La matinée du 9 novembre a été le point d'orgue de la visite du prince Okun en Allemagne. Après avoir été reçu à Hambourg et à Munich, le prince héritier de Norvège a été invité à participer aux cérémonies commémoratives de la chute du mur de Berlin. Un véritable honneur tant ce moment est important dans l'histoire allemande. Et pour couronner le tout, le fils de Harald V a été rejoint à Berlin par son épouse, la princesse héritière Mette-Marie. Le couple princier a visité le mémorial du mur de Berlin, où il a déposé un bouquet de fleurs et allumé un cierge au pied des vestiges de la structure. Cette sortie intervient précisément une semaine après que le prince Okun a dévoilé Okun, histoire d'un héritier du trône, ses mémoires recueillées par le journaliste Kyuil S. Ostli. Dans son livre, le fils de Harald V a fait quelques révélations concernant l'évolution de la fibrose pulmonaire chronique dont souffre son épouse depuis des années. Elle s'essouffle lorsqu'elle gravit une petite colline, a notamment expliqué l'héritier de Norvège. Pourtant, le prince c'est voulue rassurant, sa situation ne s'aggravera pas de sitôt même si, de facto, elle ne peut pas non plus s'améliorer, car le mal dont souffre Mette-Marie est incurable. Cependant, la princesse prend un traitement visant à ralentir la progression de la maladie. On ne sait jamais quand ces jours viendront. Cela rend la vie différente de ce qu'elle était à concéder le fils de Harald V. Supérieure à supérieure à Mette-Marie et au Kuhn de Norvège, leur plus beau cliché Smette-Marie garde le sourire à Berlin malgré les révélations faites par son époux sur son état de santé, Mette-Marie a tenu à se rendre en Allemagne, jeudi 9 novembre, pour assister aux commémorations de la chute du mur de Berlin. A son arrivée dans la capitale, la princesse norvégienne, très élégante dans un total look bleu marine composé d'un manteau oversize, d'un chemisier et d'un pantalon à pince large, avait le sourire aux lèvres. A plusieurs reprises, on l'a aperçu saluer la foule qui s'était déplacée pour la voir et, peut-être, lui exprimer son soutien après les révélations faites sûres sur l'état de sa maladie. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Action Press I just need some that will wake me up to fight cause you let me down. I just need some that will wake me up to fight cause you let me down. I just need some people, make me come up. We were the only one who had to perf, why did we have you, make it so calm? Sous-titrage Société Radio-Canada